Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes de la mission Belle Chasse et de Chemin. On vous retrouve pour un message pastoral, comme on en a eu déjà quelques-uns. On essaie de garder un rythme à peu près aux trois semaines. Alors, on va aujourd'hui présenter quelques informations sur ce qui se déroule dans nos milieux. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Gendron, agent de pastoral, qui va bientôt être reçu officiellement comme agent de pastoral, qui a terminé son stage avec succès. On vous donnera des informations là-dessus un peu plus tard. Je suis avec Sébastien Gendron et Alex Cordoni, membre de l'équipe Insolidum. On travaille ensemble dans les paroisses. Alors, je commence tout simplement, Sébastien, aujourd'hui, en parlant de la Triduum, Pascal. On enregistre une semaine après Pâques, à la fin de la deuxième semaine de Pâques. Alors, Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé à Pâques cette année? Écoute, moi, je n'étais pas dans le coup. J'étais à Montréal, dans ma famille. Mais j'ai assisté à un super concert de Théodore Dubois, un compositeur du, je ne sais plus quel siècle, mais en tout cas, qui était entrelancé de paroles, de méditations sur les sept paroles du Christ en croix. C'était très beau. J'ai eu vraiment une grâce durant ce concert-là. En fait, c'était avec le cœur polyphonique de Montréal, entre autres. C'était très beau. C'était soigné. Puis, ça nous donne le goût, dans MBE aussi, parce qu'on en parle en équipe missionnaire de plus en plus, de soigner nos célébrations. C'est-à-dire que nos célébrations eucharistiques, mais même les sacrements que l'on vit, ce n'est pas des automatismes, ce n'est pas des coutumes, ce n'est pas des habitudes de pratiquants. C'est à chaque fois une rencontre extraordinaire entre nous et avec le Seigneur. Et on s'est dit qu'à partir de l'année prochaine, on voulait, en équipe missionnaire avec nos communautés locales, commencer à avoir des messes qu'on dit intentionnelles. C'est-à-dire des messes avec une intention claire de rejoindre des personnes qui ne sont pas là actuellement à l'Église, des gens qui sont appelés à connaître Jésus-Christ. Donc, que ce soit nos différents groupes cibles, on parle ici des personnes immigrantes, des jeunes, des jeunes familles. Et on parle aussi des gens qu'on dit aînés, c'est-à-dire les gens, disons, 60 et plus. Mais à la fois ceux qui ne sont pas à l'Église actuellement, qui pourraient peut-être avoir envie de revenir un jour si, comme Église, on avait des propositions qui les interpellent et les intéressent, mais aussi de notre monde qui sont déjà là à l'Église. Nos célébrations doivent être des occasions de grandir dans notre foi. Et si on n'aimait pas un soin particulier dans ces célébrations, dans la prédication, dans la musique, dans le service, dans la communion fraternelle, ça reste comme un peu stérile, en fait. On vient dimanche, on se pointe, mais on ressort de là un peu comme on est rentré, puis on ne veut plus de ça dans l'MBE. Et je termine en disant que les membres de l'équipe missionnaire, qui sont une cinquantaine de personnes qui se réunissent depuis bientôt deux ans maintenant, ont dit qu'ils sont prêts, pour leur part, à avoir moins de célébrations à partir de l'année prochaine pour mieux faire ce que l'on fait. Alors, préparez-vous peut-être à ça l'année prochaine, à ce que les célébrations soient vécues différemment et soient intentionnelles. C'est vraiment une proposition qui est un peu révolutionnaire, c'est un peu inquiétant, mais en même temps, quand on y goûte, moi, pour ma part, cette année, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je suis tout excité, la gueule ne m'arrête pas depuis que j'ai vécu ça. C'était le samedi saint, la vigile de Pâques. On parle de célébration intentionnelle, puis préparée avec soin. Ça ne veut pas dire guindée, puis coincée, ça peut être très simple, mais soignée. Moi, j'ai vécu ça, le samedi saint cette année. C'est quelques milieux de la paroisse de Saint-Benoît qui ont choisi pour avoir une célébration plus belle, une célébration plus vivante, de se regrouper. Ce n'est pas nous autres, ce n'est pas dans un bureau, « Ben là, ces milieux-là sont trop petits, il faudrait les mettre ensemble. » Ça, on n'est pas calme à ce point-là, on sait bien que ça ne marche pas. On pourrait bien essayer de pousser du monde ensemble, mais ça ne nous intéresse pas, puis ça n'intéresse personne. Mais ça, c'est autre chose, c'est ces milieux-là. On parle de Saint-Michel, Beaumont, Saint-Vallier, Ladurantais, Saint-Raphaël, qui ont choisi de se mettre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre ensemble? Il y a des gens, des chorales de tous ces milieux-là qui ont travaillé ensemble à préparer les chants pendant toutes les deux semaines avant la célébration. Ils se sont vus cinq fois avant la célébration pour préparer tous les chants de cette célébration-là. Il y a eu un comité fait des responsables, des leaders de tous ces milieux-là qui se sont vus à quelques reprises pour voir le déroulement. Ça a été une célébration où il y avait dans la préparation des gens d'un peu partout, mais dans l'assemblée aussi, parce qu'évidemment, ça l'a interpellé des gens d'un peu partout, dans ces milieux-là, mais un peu autour. En tout cas, moi, j'ai vécu une célébration extraordinaire de laquelle j'ai vraiment l'impression qu'on est sortis différents de comment on est entrés. Puis ça, ça vaut plus que bien des théories, parce qu'on sait bien qu'il va falloir, pour certaines célébrations, pour certains projets qu'on a, si on veut que ça marche, on n'aura pas le choix de se mettre ensemble, de se regrouper, de mettre nos forces ensemble. Mais c'est une chose de le savoir, puis on le sait dans notre tête, puis dans des livres, que c'est ça qu'il faut faire. Mais de le voir chez nous, quel fruit ça a, comment ça sonne, de quoi ça a l'air, ça a été très encourageant. Puis j'invite les gens dans le milieu à poser des questions, à aller s'informer dans ces milieux-là, voir comment ça se vit, puis c'est quoi les inquiétudes. Parce que partout où il y aura ces initiatives-là de se mettre ensemble, de se regrouper, que ce soit pour des trucs ponctuels ou des affaires plus continues, partout où il y aura ça, nous autres comme équipe pastorale, c'est sûr qu'on priorise, c'est sûr qu'on va mettre du temps puis de l'énergie pour soutenir ça, parce qu'on est vraiment convaincus, nous autres, puis tous les leaders locaux, que ça, c'est vraiment une voie d'avenir. Toi, Alex, il y avait-tu une Pâque pour toi aussi cette année? Le Christ est-tu ressuscité? Le Christ est ressuscité pour moi aussi, grâce à Dieu, par la miséricorde divine. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça à l'Étrui d'Homme à Saint-Justine, dans la communauté de Sainte-Cathérite-Cacuita. Puis c'était une très belle Pâque, justement, tantôt vous parliez de célébrations choisies puis bien préparées. Nous, sur place, là-bas, on a une petite équipe des Brébis de Jésus qui ont pris le temps de bien préparer la célébration, d'appeler du monde pour les différents services. Et on a eu aussi la grâce, la chance, là, de baptiser un enfant à un âge scolaire. Puis c'était une super belle célébration. On l'a baptisé pendant la Vigile Pascale. Alors je pense que déjà, le fait que le monde soit la Vigile Pascale, ça, c'est une célébration qui est choisie. On ne va pas à une Vigile Pascale par habitude parce que c'est une célébration de deux heures dans laquelle on fait un minimum de sept lectures. Alors il y a un degré d'écoute, là, qui, je dirais, est bon. C'est l'Assemblée, là, où il participe. Puis l'Assemblée était là aussi pour accueillir cet enfant-là qui était un enfant à un âge scolaire. Donc il a demandé lui-même le baptême. Et ce qui a fait la joie dans cette célébration, c'était vraiment le fait que l'Assemblée soit là pour accueillir l'enfant et le fait que ce baptême-là ait été bien préparé et que cet enfant-là se sente reçu, accueilli dans la communauté chrétienne. Alors nous, cette expérience-là nous a fait réfléchir un peu, cette expérience-là est bien d'autres qu'on a vécu, nous a fait réfléchir en équipe pastorale, puis on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas vivre les baptêmes comme ça? Parce qu'actuellement, on fait des baptêmes où la famille arrive à l'Église avec son enfant, puis il y a juste le prêtre en avant pour le recevoir, qui fait tout. Le prêtre doit faire l'accueil, l'homérie, tout, la préparation, etc. Nous, on voudrait que le baptême redevienne un peu ce que ça doit être, c'est-à-dire l'accueil de la communauté chrétienne qui reçoit un nouveau membre au milieu d'elle, le nom en son sein. Donc, pour cela, on veut commencer tranquillement, on espère à partir du mois de juin, à intégrer les baptêmes aux messes dominicales, pas dans toutes les assemblées chrétiennes, dans celles où il y a un plus grand nombre de baptêmes, puis celles qui sont capables de prendre ça en charge aussi. Justement pour cela, pour permettre une liturgie qui soit plus riche, qui ait du chant, qui ait une assemblée qui prie pour l'enfant, qui l'accueille. Et puis, on veut mettre en place aussi des personnes qu'on appellerait des ministres de l'accueil, dans le fond, qui auraient la tâche d'appeler la famille avant le baptême, s'assurer que tout va bien, puis de les guider aussi pendant la célébration, de leur dire, tu peux t'asseoir ici, maintenant, c'est tel geste qu'il va y avoir. Donc, des personnes qui ne sont pas tout à fait à l'aise ou qui ne connaissent pas nécessairement la liturgie du baptême ne sont pas abandonnées eux-mêmes. Alors, à partir du mois de juin, on voudrait commencer avec cette démarche-là, mais on va en donner plus de détails prochainement. Certainement. C'est souvent, d'ailleurs, quand on parle aux parents, puis aux familles, puis qu'on leur demande « Pourquoi vous demandez le baptême? » On demande cette question-là au début du rituel du baptême. Souvent, d'une façon, de toutes sortes de façons, on dit toutes sortes de façons. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Je veux que mon enfant entre dans la famille de Dieu, qu'il soit reçu dans la communauté chrétienne. » C'est pratiquement la première chose, celle qui revient le plus souvent. Mais ça fait toujours un peu bizarre quand ils disent ça, puis qu'il y a eux autres, puis le grand-mère, puis that's it. Alors, cet accueil-là, ça serait… ça va être intéressant de vivre ça. On l'a déjà vécu. Il y a certains milieux qui ont une expérience aussi là-dedans, mais on veut retrouver ça. C'est sûr que le prêtre, lui, représente un peu la communauté chrétienne, mais c'est plus beau quand il y a une famille, un groupe de personnes qui est là. On fait ce qu'on peut représenter. C'est ça. Ça représente comme ça peut, là, avec les prêtes qu'on est, nous autres, là. On est des représentants limités, très limités. La communauté est pas mal moins limitée en tant que représentante. Le baptême est supposé être une fête. On ne fait pas en partage à quatre, là. Alors, c'est un peu les points qu'on voulait aborder pour ce message-ci. On se donne rendez-vous dans trois semaines. Des petites nouvelles en rafale? Des petites nouvelles rapidement. Évidemment, je rappelle que le 4 juin, c'est notre rencontre interparoissiale. C'est la troisième que nous allons vivre depuis l'année dernière. Alors, tout le monde est invité. Ça risque d'être en Zoom parce que sur trois paroisses, ça serait difficile de se réunir, mais peut-être qu'il y aura des lieux satellites aussi où ça sera possible de le vivre en communauté. On va parler de tout ça prochainement. Donc, le 4 juin, samedi avant-midi, c'est le bouclage de nos deux années de travaux en équipe missionnaire qui va lancer le plan stratégique pour les cinq ou trois, quatre prochaines années qu'on commence à discerner. Alors, c'est très important que vous assistiez à ça si vous êtes concerné par ce qui se passe dans votre paroisse. Et je termine en disant, parce que le diocèse me demande d'en faire la publication, j'aurai une reconnaissance de stage. J'ai été en stage durant les deux premières années où j'étais en Belchasse-et-Chemin. C'est un parcours obligé pour les gens qui passent par le diocèse de Québec. Alors, le 17 mai, à 7 h à la basilique, le cardinal célébrera une messe. Nous serons trois agents de pastorale à être reconnus. Et on a pensé samedi à l'équipe missionnaire de monter un bus pour y aller ensemble pour vivre tant qu'à faire. Autant vivre un trip vraiment le fun. Vous pouvez écrire à info à commerciale belchasse-et-chemin.org si vous voulez signifier le désir de vous joindre à la cohorte qui va se rendre à la basilique pour faire cet événement d'église qui dépasse très largement ma petite reconnaissance à moi. Ce qu'on reconnaît, c'est ce que le Seigneur nous donne comme milieu. Belchasse-et-Chemin, on a la chance d'avoir des gens comme Sébastien, mais d'autres aussi, mais cette fois-ci Sébastien, qui mettent du temps, puis de l'énergie, puis de la formation aussi pour être au service des communautés. Ça fait que c'est ce qu'on va célébrer tout le monde ensemble. Moi aussi, j'ai une petite nouvelle. On a cet été la chance d'avoir un camp jeunesse-chrétien dans nos milieux, dans nos paroisses, qui va avoir lieu à mi-chemin entre Saint-Philémon et Saint-Magloire, au flanc du Massif du Sud. Si vous voulez, si vous avez vous-même entre 8 et 13 ans, ou que vous avez des enfants ou des petits-enfants dans ces âges-là qui pourraient être intéressés quelque part à la mi-juillet par un camp d'été chrétien dans le bois très animé, très vivant, vous n'avez qu'à aller sur notre site m-b-e.org dans la section Familles, chercher Camp Bonaventure. Vous aurez toutes les infos là, puis ce qu'il faut pour s'inscrire. Dépêchez-vous, par exemple, parce que ça part vite, on a déjà une cinquantaine d'inscriptions, puis il reste une trentaine de places. Même Thomas est inscrit. Moi, j'ai été inscrit malgré mon grand âge, il m'a accepté pareil. Je serais présent à une grande partie de ces camps-là, mais il y a toute une équipe très jeune, très animée pour ce camp-là. Alors, on se dit à la prochaine, puis au plaisir de se retrouver dans trois semaines. Salut! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada